De rire jaune Toi, quand tu vas dans un spectacle, Will Un spectacle N'importe quel spectacle, il faut que tu applaudisses à la fin À quel point tu applaudisses fort? Ça dépend Ça dépend? Ça dépend C'est ça? Ben oui J'enlève mes écouteurs, je ne veux pas m'entendre dire ça Ça dépend Si j'ai vraiment aimé ça Si mettons que je suis en avant Ou si c'est un spectacle avec mes amis Je vais vraiment frapper fort Je vais vraiment tac, 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 tac Le plus possible Si je n'ai pas tant à tripper Si je sens que je suis juste une goutte Si je suis une goutte d'eau dans la mer Je vais juste comme On dirait que moi j'applaudis tout le temps Jamais plus fort que ça Si j'ai aimé ça, je fais oui Moi genre, si j'ai vraiment aimé ça Je vais vraiment utiliser les creux de ma main Et puis là, tac, tac Moi là, me faire mal aux mains pour apprécier un spectacle Non, moi je vais avoir mal aux mains Si j'apprécie le spectacle, je vais me faire mal aux mains S'il le faut Moi c'est vraiment juste des petits bruits vocaux Si j'apprécie Puis sinon, une belle clap de respect Comme ça Subtilement, ça vous sent Comme ça Mais si tu es en avant, par exemple Si je suis en avant? Puis là, tu te vois faire ça Ah mais, non mais En avant, je vais La tape sera pas plus forte T'es-tu en train de me dire Que toutes les fois que t'es venu me voir un spectacle J'ai jamais tapé Applaudis fort Mais j'ai fait des Oui-hi Bravo William C'est pas vrai Je te jure que J'ai jamais entendu ça Ben tu devais être trop enivré Par le bonheur de finir ton numéro Je veux que D'ici ce que cet épisode-là arrive Je veux que tu viennes me voir un spectacle Puis tu t'en vas juste Applaudir Applaudir une fin de mes numéros Ben c'est exactement comme ça Que j'applaudis à chaque fin de numéro Mais tu fais pas de Oui-hi Je te jure Je demande à n'importe qui Ok Qui est assis à côté de moi Pendant un spectacle Puis ils vont dire que je fais tout le temps Bravo William, let's go Bravo Je vais demander à ta blonde Tu lui demanderas Elle va te le dire Je fais tout le temps une petite voix Puis ça fait rire Ah oui Fait que non seulement Non seulement Tu m'encourages pas comme du monde Je t'encourage comme du monde Je t'applaudis Avec les gens qui sont J'essaie pas de t'en Guy Will T'as fini tes blagues Y'en a plus Puis moi je veux que les gens Continuent à rire J'espère au moins Que si un jour Je fais un one-man show Ou un gala Avec un numéro extraordinaire Tu vas m'applaudir Vraiment mieux Moi je considérais pas Que ma technique d'applaudissement N'était pas bonne Je pensais que c'était une bonne technique Pourquoi je me ferais mal aux mains Je dis bravo William Je le crie fort Je suis content Je suis fier de toi Mais j'applaudis pas fort J'ai jamais applaudi fort De ma vie pour rien Il y a des gens qui sifflent Moi je suis pas capable Je siffle les rires Si je pouvais Je comprends pas siffler Faut chiii C'est comme Ok Ben ça On dirait que c'est juste Ben Ça fait du bruit C'est le fun Je pense que toi t'es sur scène T'entends siffler T'haïs pas ça J'imagine Ben je veux dire Ça m'impressionne pas Je fais pas comme Oh un sifflement Ben le bruit me gosse Mais la personne qui siffle Je suis toujours comme Est-ce qu'elle s'est pratiquée longtemps Pour regarder faire ça Ou elle a eu du premier coup Pour qu'une fois Ben c'est ça Moi personnellement Je vois quelqu'un le faire J'ai dit Oh Chris bravo Là je m'en vais chez nous Moi je trouve Ok Moi je trouve que siffler Ça a rapport genre Ou genre Quand tu fais Un rodéo Un derby de voiture Ou un concert de musique Parce qu'un concert de musique Tu fais comme Je trouve que siffler C'est comme Je vais répondre avec de la musique Ben je comprends Oh je comprends Je comprends Ce que tu veux dire Mais en même temps C'est quasiment un peu Un concert Que tu fais Quand t'es sur scène Fait que ça marche Mais non Moi je trouve que siffler Ça va partout Pas juste de rodéo Je verrais Tu sais Une compétition de hockey Un match de hockey Tu peux siffler Tu siffles partout Il y a une place aussi Que le bruit est cacophonique Il y a de l'écho un peu C'est ça Mais moi je trouve ça drôle Un concert de musique C'est ça Je suis comme Il fait de la musique Je vais répondre Avec ma propre musique Est-ce qu'on s'entend Pour dire que pour siffler Pour répondre Avec sa propre musique Il faut que ça soit Un grand endroit Soit dehors Soit dans un aréna Soit dans une salle de concert Ben oui Dans une petite soirée du mot Qu'on est 20 Puis en plus Tu sais c'est qui Ben c'est ça Mais en même temps C'est peut-être Ta mère Qui est super contente Je sais que ma mère Quand elle a appris À siffler Elle était un peu trop contente Elle le faisait Comme trop souvent Je la respecte full Parce que personnellement Je pense que je la fais Juste pas Parce que je ne suis pas capable T'es pas capable Je pense que j'ai un dédi Je pense que j'ai un dédain Pour ça justement À cause de Je ne suis pas capable Ben moi c'est ça Exactement Parce que je ne veux pas Me faire mal aux mains Je ne veux pas applaudir Fait que si je suis capable Décimer La corne sur les mains Fait que je pense que je suis capable Ben c'est les conséquences D'applaudir trop fort Après moi Je pense que Oui Je pensais que c'était À cause que je me frottais Les mains Mais je pense que ça m'aide Le fait que je me frotte Les mains constamment Pour la corne Oui Je pense que oui En tout cas J'espère qu'à la maison Vous allez nous applaudir fort Après cet épisode-là Oui Ou siffler Si vous êtes dans un Grand espace Si vous nous écoutez Puis vous sifflez Enregistrez-vous Oui Puis envoyez-nous le S'il vous plaît Puis on va On va l'écouter Oui Puis c'est compliqué Écrivez-le dans les commentaires J'aimerais ça qu'un jour Sur l'Instagram Durer Jaune Il y ait quelqu'un Qui nous dit Qui aime un sifflement J'adorerais ça Ça prouverait qu'on a réussi À quelque part À toucher des gens Oh my god Bon je pense que c'est assez bon Pour commencer Oui on peut commencer Bienvenue à un autre épisode De Rire Jaune Épisode numéro C'est qu'on va parler De l'épisode numéro 4 Oui Le fils indigne De M. Burns Oui Épisode featuring Incluant le grand humoriste américain Rodney Dangerfield Humoriste que je trouve Vraiment très drôle Humoriste que j'ai redécouvert Grâce à toi Parce que quand on écoute La version française On peut avoir C'est pas lui Dès que c'est lui Quand tu m'as dit C'est lui C'est quand même assez différent D'écouter en français Puis de l'écouter en anglais Parce que c'est les jokes Les jokes de Rodney Dangerfield On dirait qu'il y a juste lui Qui peut les faire Oui c'est ça Il y a une voix assez spéciale Puis unique Donc oui Un personnage Qui est vraiment juste Inspiré de lui En fait comme tous ses rôles C'est lui dans le film Ou c'est lui dans la série Donc ça commence avec Une visite aux pommes Avec les Simpsons Puis on suit après ça M. Burns Qui est dans un train Parce qu'il est allé voir Un match de je sais pas quoi Mais Yale contre Harvard Puis le personnage De Rodney Dangerfield Le spot de loin Puis il reconnaît son père Le suit jusqu'à Springfield Et se renoue Renoue sa relation Avec son père Qu'il n'a jamais connu Et finalement Il ne satisfait pas Les attentes de M. Burns Donc Homer propose De le kidnapper Entre guillemets De faker un kidnappage Puis ça vire au vinaigre Oui ça vire au vinaigre L'épisode Je m'attendais à pire Je m'attendais à ce que Dans mes souvenirs L'épisode était moins bon Que je pensais Mais pour de vrai Très drôle Il y a des bons gags On dirait qu'à chaque trois phrases Il y a un bon gag Un peu saccadé Mais très bon comme épisode Qu'est-ce que tu en as pensé Moi je suis complètement record Je ne m'attendais pas à grand chose De un Il ne m'avait pas marqué Je ne me rappelais pas Je sais que je l'avais vu Mais je ne me rappelais pas Tant de l'émission Mais dès le début Dès les premières Quatre minutes J'ai ri huit fois Pour de vrai Ça n'a pas d'allure À quel point Oui exactement À quel point il est oubliable Ce n'est pas un épisode légendaire Mais c'est un très bon épisode Bien punché C'est un bel épisode surprise Tu ne t'attends pas Puis c'est un uppercut Pour vrai ça n'arrête pas Deux secondes Mais c'est sûr Il y a des gags Meilleurs que d'autres Il y en a qui ne m'ont pas Moi j'ai vraiment aimé Toutes les gags de pommes Écoute Ça commence tellement C'est ça Oui il passe Je ne sais pas si il y a eu un blanc Mais ça commence Dans la voiture des Simpsons Puis genre juste comme March qui fait dire Qui c'est qui manquerait La septième match Des séries mondiales Pour aller aux pommes Oui bien c'est ça Il y a des Oui c'est exactement ça Puis après ça Homer il est comme Ben oui Les pauvres niaiseux Ils ne sauront pas Prendre plein d'affaires C'est pas Mais voilà Puis il arrive au pub Puis c'est ça Puis le gars explique Que genre Ils sont partis Pendant la deuxième guerre mondiale Puis le shack Est resté exactement pareil Mais qu'il était infesté De milliers De milliers De rats Ouais c'est ça Puis moi Je me pose la question Parce qu'au début C'est comme un moulin L'endroit Puis j'étais sûr Qu'ils allaient visiter Un moulin Puis là Ils ont appris des choses Sur les moulins Puis les pommes Est-ce que Ça arrive-tu souvent Que les moulins Puis les pommes Soient ensemble Je pense que c'est très familier Je pense qu'un peut aller Avec l'autre Des moulins On fait des grains On ne savait pas Qu'on écrasait des pommes Tu peux mouler Et des pommes Tu peux mouler Je pense que oui Ben tu sais Les céréales Avec des morceaux de pommes Des morceaux de pommes dedans Ils ont été moulés Et voilà Sinon ben je veux dire Tu peux Tu sais pas parce que T'es un champ de pommes Que tu peux pas faire Du blé on the side Je pense Ben ça prend du place De la place là Faut qu'il y ait des gros gens Ben du blé Puis des pommiers Ben je sais C'est deux choses Complètement différentes Je veux dire Oui mais ça prend pas Le même genre de spas C'est un plaisir Il faudrait qu'on ait C'est l'affaire Qu'on invite jamais Des fermiers Au pas de classe Jamais quelqu'un Qu'un verger Qui peut nous dire Ah les gars Je vous le dis les gars J'aimerais ça Venez vous parler De votre épisode de pommes Parce que là Ça fait pas de bon sens Ce que vous dites là On peut-tu avoir Des invités Qui arrivent Juste un gars de verger Qui dit Oui Là les informations C'est pommes Puis il s'en va Puis on passe A un autre segment J'étais assez C'est mon défi Du green screen La semaine Je veux un monsieur Qui nous parle Des pommes Pendant deux secondes Une information C'est pommes Qui est pas dite par nous Tu veux-tu que je le laisse Parler mettons Ouais mettons Là de l'information C'est pommes Mangez les pommes C'est plus que deux secondes Oh il a dit Ce qu'il avait à dire En même temps J'espère que ça va bien Apparaître En termes de podcast J'espère que les gens À la maison Qui écoutent audio Ils trippent Ben ils vont l'entendre Quand même Oui oui C'est ça Moi j'aime Quand ma mère Il rencontre Les Flanders À quel point J'ai tellement dû Arrêter plein de fois Cette affaire-là Parce que Ned Il parle tellement rapidement C'est drôle Toutes les Flanders Avec leur chapeau pomme Puis il dit Tu devrais t'acheter Une passe saison Après la 16e visite Ça vaut la peine Puis c'est le premier À acheter une passe saison Il a la carte numéro 1 Comme 0-0-1 Puis Homer Il s'en allait Parce qu'il était tanné Il s'en fait chier C'est comme Si c'est jaune Puis à queue C'est du jus Si c'est brun Puis à cède C'est du cède Mon bébé Oh oui Ben c'est très drôle Flenders Bien punché Dans cet épisode-là Oui Une petite apparition C'est court Mais c'est punché Qui vaut vraiment La bienvenue Exactement Après ça Ils s'en vont Ils sont vraiment Troutes courtes Ben ils s'en vont Mais aussi Il y a une scène Avec Marge Puis Lisa Juste Marge Apporte un chapeau pomme Aussi Mais ça ne fit pas Avec ses cheveux Puis là Lisa essaye de dire Que ce n'est pas feuillage C'est feuillage Oui Lisa encore une fois Une petite peste D'après moi Mais en même temps Elle a raison De corriger sa mère Parce que c'est feuillage Pas feuillage Mais moi Je ne s'en rends pas compte Non Elle pense qu'elle dit Comme du monde Puis c'est comme Quand tu dis le nom Mettons Sarah Sarah Je sais que ça les dérange Ces gens-là Quand on dit Sarah Au lieu de Sarah Moi je me force Pour de vrai Quand je dis Mélina Je me force pour dire Mélina Pour vrai Pour vrai Je pensais que j'étais Vraiment bon Puis que ça ne m'arrivait Pas souvent En fait Je pensais que ça ne m'arrivait Jamais de faire ces affaires Je pensais que je disais Tout le temps des A Tu sais Ma blonde s'appelle Cassandra Je l'appelle tout le temps Cassandra Je ne l'appelle jamais Cassandra Puis dernièrement J'étais dans un party Avec des amis Puis on m'a corrigé Huit fois sur le nom de quelqu'un Puis à chaque fois Je le disais Je le magamais C'était-tu un nom compliqué Ou c'était Francine Non c'était Danica Puis je disais tout le temps Danica Tout le temps Puis je dis D'un matin Danica c'est un nom rare Mais j'ai l'impression aussi C'est un nom Dans ma tête Ça fait comme Char Ça fait comme Char Danica On dirait que ça se dit de même Je ne sais pas pourquoi Des noms on dirait Dans ma tête Ça se dit de même Mais je ne le dis pas de même Tu comprends-tu Je comprends ce que tu fais Je ne sais pas à quel point Danica t'a fait un nom Non mais tu genre Steve C'est comme Steve Ce n'est pas Steve Je dois dire que moi aussi À chaque fois que je dis Steve Je dis Steve Jamais Steve Il faut donner de la tussite Quand on dit Steve Je respecte beaucoup le nom Steve Personnellement Moi je ne le juge pas du tout Je l'adore On dirait qu'il y a plein de choses Qu'on peut faire avec Steve Mais oui exactement Les A J'étais sûr que j'étais excellent Là-dedans Je ne sais pas si c'est le genre d'affaire Tant que tu ne te le fais pas dire Tu ne le sais pas vraiment Mais on me l'a dit Quand j'étais jeune J'étais sûr que j'allais devenir bon Que j'étais bon Puis finalement Tu sais moi je ne m'appelle jamais Samuel C'est vrai Pourtant Puis toi non plus Tu ne m'as jamais appelé Samuel Samuel Oui mais ça C'est à cause de mes origines latines Oui c'est ça Que je ne sais pas exactement Je suis sûr que j'en ai un peu Peut-être Fait qu'après ça On suit une feuille On suit une feuille On suit une feuille Qui se dirige vers le train de M. Burns Ah oui c'est vrai Très comme Un peu tiré par les cheveux Comme transition Mais en même temps je veux dire Ah mais c'était beau C'était beau Mais je veux dire Tu sais d'habitude Il y a toujours comme Ce genre d'affaire-là Quand il y a une situation Une situation initiale C'est que ça n'a pas vraiment rapport Où c'est qu'on s'en va dans l'épisode Il y a toujours comme Un élément déclencheur Mais là c'est vraiment juste Oh et puis là une feuille Trois affaires qui vont arriver en même temps Fait que j'imagine qu'il voulait faire Une petite transition smooth Pour dire que tout était en même temps Fait que c'était pas genre 20 minutes après T'sais en même temps C'est que les Simpsons Reviennent de quelque part Pour aller chercher Rodney Dangerfield C'est pas leur but C'est comment il s'appelle Larry Larry ouais c'est ça Fait que j'imagine que oui Il fallait comme donner Un point de départ pour les Simpsons Mais en même temps je suis comme Il aurait pu être juste à la route Ouais j'avoue Mais en tout cas Très la bienvenue par exemple Le verger de peuple Très très Vraiment rempli Puis là M. Burns Il est à New Haven Connect Ticket Ouais c'est ça Puis il s'en va prendre le train Parce qu'il est allé voir Une game Harvard Yell Puis clairement M. Burns Déteste Harvard Mais il a tout sa merge d'Harvard Je sais pas Non je pense que c'est comme Boo Harvard Ah ouais J'ai mal vu Mais il y a un grec sur son manteau Fait que Il est très Il est pro Yell Je sais pas On apprend plus tard dans l'émission Qu'il était à Yell Ouais Je sais que C'est toujours dans le lore Qu'il est Yell Mais je T'sais c'est bizarre Parce que j'ai l'impression T'sais je sais qu'éventuellement Conan O'Brien va En fait il est là-dessus en ce moment Il écrit là-dessus Mais lui il a étudié à Harvard Je connais les rivalités Comme d'université américaine Mais je sais pas Qui est supérieur Dans ma tête Harvard est supérieur Mais si Yell Je sais pas Ouais je sais pas Dans ma tête Yell c'était pas genre Un peu plus créatif Je sais pas J'ai l'impression que c'est ça Ça sonne plus créatif qu'Harvard Harvard c'est comme la science La médecine Ben je pense qu'ils ont des écoles Plus spécialisées en art Genre Juilliard Pis ces affaires-là C'est ça ouais Mais je pourrais pas dire Yell ça fait genre Ouais j'étudie en communication Ouais c'est ça exactement Genre j'écris pour les Simpsons J'écris pour M. Burns Pis ils rencontrent Dink Dans le train Ouais c'est vrai Dink Je sais pas Je pense que c'est comme Peut-être que c'est quelqu'un Mais je sais pas Dans ma tête C'est pas quelqu'un qu'on connait Ouais J'ai fait juste dire genre Je me rappelle pas exactement Je vais paraphraser Mais il dit genre Tailleul Dink Je veux pas t'entendre parler Dink était un de ses anciens amis À Harvard Non à Yell Yell, qui rime ça Je suis désolé Je suis désolé Pis j'aime que Comme il joue au pool Dans le train Parce que M. Burns Il a comme son wagon à lui Pis je vais vous montrer Comment le faire Pis le train s'arrête bien sec Toutes les boules Dans le cross-side Très bien joué M. Burns a l'air d'un gars Qui est bon au pool comme ça Ben il sait Quand le train va s'arrêter Ah ouais Pis quand les trains J'ai l'impression Que lui va genre Dans un bar Pou Il va chez Barbies Pis il est comme Pourquoi c'est pas dans un train C'est M. Burns Qui disait genre M. Smith Pouvez-vous juste Bouger la table Pouvez-vous simuler La locomotion S'il vous plaît Le train s'arrête Parce qu'il y a un divan Sur la bois ferrée Pis il y a genre Huit ingénieurs C'est un divan Oh my god Ça va nous prendre Ça va nous prendre du temps Pis pourtant C'est un train Il aurait pu le déchirer en deux Juste en passant Le temps c'est vite Mais c'est vraiment juste C'est pas comme Ils se demandent pas Quoi faire avec le divan C'est vraiment Huit gars C'est un divan Ça c'est un divan Oh boy Il va falloir le lever Mais ça c'est parce qu'on n'est pas On n'a pas la bonne assurance Pour ça Ils peuvent pas faire ça Faut qu'ils appellent Les remorqueurs de divan Les dimorqueurs Les remorquants Oui Oui exactement Pis moi M. Byrne Saoulez-vous Pis amusez-moi À ce metteuse Ah oui Pis il fait Il a la bouteille des mains Parfait C'est comme mauve Ça a l'air d'être de l'absinthe Peut-être Ça pourrait C'est M. Byrne Je veux dire Ça ferait du sens De se détruire à l'absinthe Ben non Son intérieur doit être fragile M. Byrne Je peux pas croire À ce metteuse Oui Mais c'est la bouteille M. Byrne Je pense que M. Byrne Se saoule tant que ça Tu penses pas? Je pense que c'est la bouteille Pour ce metteuse Ah peut-être C'est la bouteille Il l'a acheté Pour ce metteuse Ça prête pas beaucoup de gorgée Pis qu'il se le divertit vite C'est ça Je comprends ça Mais Bon après ça On quitte M. Byrne Ben on zoome comme plus loin On revient aux Simpsons Non c'est Oui Il dit Ah il y a un Non c'est Rodney Dangerfield Ah oui c'est vrai Oui t'as raison T'as raison Laisse-moi l'idée Je pense des affaires Hé là là T'es encore nouveau Je sais Mais Chac à souvenir C'est juste un stand Pis c'est genre des bouteilles De Pepsi ondulées Toutes des affaires Que personne veut Des cocottes Pas des coconottes Mais des Des cocottes Avec des yeux dessus Il cogne ses fenêtres Pour essayer de vendre Ses affaires Ses breloques Pis Il spot M. Byrne Pis il y a une photo De son père Dans Une vieille photo De lui Pis Il le voit Pis c'est ça Le train repart Pis il court après le train Pis il dit Où il va Cet train là À Springfield Quel état Pis le conducteur Très bon gag Classique gag Classique gag De Springfield Fait que là Là Comme je disais C'est sûr qu'on s'est Un peu garés Là les Simpsons sont là Pis Homer voit Quelqu'un qui fait du pouce Pis il dit Hey un pouceux On le ramasse Là il dit Il y a pas de Parce qu'il y a une pancarte Pour Springfield Pis il fait Il y a pas de poteau Pour cette pancarte Pis il dit Non non c'est un pouceux C'est ça Pis là il veut le ramasser Il se stèle avec Marge Marge est comme Non on va pas ramasser Un pouceux Lui il a des vraiment Très mauvais arguments Mais je me rappelle plus Des arguments Je sais pas si Je m'en souviens plus Exactement Mais je me souviens Que je trouvais ça juste drôle Il s'argumente Pis Tu prendrais-tu un pouceux Et moi On n'est spoté un En plus cet été Un glissado Ouais c'est vrai Pas loin des glissados Pour vrai Je dis non Je me sens mal De dire non Moi mais Le pouceux qu'on a pris Il était juste debout Qu'on a pris Ben qu'on n'a pas pris Mais qu'on a vu Excuse-moi L'absus Je te l'ai pas Il t'a drogué Pour ça je veux pas Prendre de pouceux Moi celui Celui qu'on avait croisé Ça faisait comme Pour la fin Peut-être la première fois En comme 12 ans Que j'avais pas vu Un pouceux Ah ouais Pis Je suis pas d'ailleurs Rural Moi j'en ai comme Un moins un par année Mais Mais c'est ça S'il marche pas Pas de respect Parce que Moi je veux qu'il fasse Un effort Je veux que Tu dis non non Je m'en vais là Mais je suis prêt à marcher Pour me rendre J'avoue C'est comme Qu'il est debout Si je vois quelqu'un Sur le bord de l'autoroute Qui marche Où il était C'était comme Il y avait plein d'enfants On dirait qu'il était devant Chez eux Peut-être pas Pis la fin C'était quand même Des très belles maisons Pour ce qu'il avait de l'air Oui peut-être que le gars Il a juste Son char est en panne Il a pas de cellulaire On sait jamais Toutes les bad luck Il peut y être arrivé Il roulait dans un bout Sans faire exprès Sa barbe Il y a plein de choses Qui peuvent arriver Mais c'est ça J'aurais le goût de dire oui J'aurais le goût d'être servial Pis d'amener les gens Mais moi j'haïs ça Dévier de ma route Pis je suis peut-être Une très mauvaise personne Mais souvent on les amène Jusqu'où on peut On les amène pas Jusqu'à chez eux Le pousseau c'est que Si ça adonne Que tu vas à la même place Si tu peux l'amener Plus proche d'eux J'ai trop peur Je suis un froussard William En même temps Aujourd'hui Avec les applications Comme Uber Pis ces affaires Ouais mais souvent C'est que t'as peut-être Pas les moyens Si tu te fais du pouce Sinon tu serais sur Uber J'avoue J'suis trop effrayé Peut-être un jour Pour me donner un défi Je le fais Fait que Fait qu'ils débattent Sur le fait S'ils vont amener Le pousseau ou pas Avec eux Pis Ils débattent jusqu'à Tant qu'ils arrivent Chez eux Pis Homer fait juste comme Non non On va aller le chercher Pis ils repartent Ils vont le chercher Ils embarquent Pis là Grand pain Pis Marge a dit Genre l'auto est pleine Homer il dit Genre on s'en call Est-ce que l'auto est pleine Il aurait pu dropper Les enfants Il aurait pu En même temps C'est encore plus noble De faire tout ton chemin Faire Aïe non On va aller le chercher Homer est l'être Dans cet épisode Est l'être que je voudrais être Je voudrais être comme Je veux pas Je veux aller où je veux aller Je veux pas changer mon chemin Je veux pas ralentir Fait que je vais y aller Je vais revenir le chercher J'aimerais ça avec cette personne Fait que Ils le prennent finalement Pis il dit Que c'est le fils À monsieur Il montre la photo À tout le monde S'en va s'ils le reconnaissent Pis ils reconnaissent tout Évidemment monsieur Burns Il dit Il a essayé de m'adopter Pis Lui il est comme L'aimez-vous Le connaissez-vous Il a essayé de m'adopter Marge il m'a agressé sexuellement Je me rappelle pas C'est quand il a été son patron Je pense qu'il a été vraiment En tout cas C'est comme vraiment délicat Genre c'est vraiment heavy C'est triste Pis il m'a rissé Il s'est moqué de ma bédaine Pis tout le monde Personne l'aime C'est un bon gag Mais j'ai l'impression Aujourd'hui Aujourd'hui Ça fait comme juste Pis il y a aussi Le double sens Que Monsieur Burns C'est la voix d'Edgar C'est Edgar Fruity Qui fait sa voix Pis qui est en prison Aujourd'hui Mais en tout cas Comme cette gag-là Dans le temps Ça fait juste comme Ha ha Mais aujourd'hui C'est ouf J'ai eu un petit mal J'ai eu de la misère à le rire Mais je pense que Je sais pas Parce qu'on l'a pas écouté en anglais Ce bout-là Fait que je sais pas Si c'est dans la traduction Que ça a été comme Ils ont choisi ces termes-là Ils ont choisi l'agression Mais c'était peut-être genre Il m'a même touché Ça reste une agression sexuelle Ben je pense que c'est touché Mais tu sais Je pense que En fait c'est que C'est même pas pour l'excuser Au contraire Mais si je pense que c'est l'épisode Si c'est l'épisode Tu sais que Marge travaille À l'usine Puis que M. Burns Essaye de sortir Il tombe en amour avec Puis il essaie de faire Des avances Puis tout C'est juste qu'il a été insistant C'est pas tant mieux non plus Mais c'est pas Une agression sexuelle Ben pour vrai Je peux pas me rappeler De la simple Mais si elle dit Qu'il l'a agressé sexuellement On la croit Oui Puis on trouve ça très triste On est du bord à Marge On est du bord de Marge On est vraiment du bord à Marge Puis c'est pas mieux Pour Bart non plus Ben non Qui a essayé de l'adopter Ah merde C'est triste aussi Elle a essayé de tuer Les chiens à Lisa Ah aussi Mais elle l'a pas dit Elle l'a dit Je pense que la série Se cache pas que M. Burns C'est un vilain Puis on est très d'accord Avec ça Fait qu'on s'éternisera pas Là-dessus Non mais c'est ça Mais tous les épisodes Sur M. Burns On finit par l'aimer un peu Puis on l'aïe On revient à l'aïe Mais c'est ça Je pense qu'aujourd'hui Ces termes-là Ils ont encore plus d'impact Qu'à l'époque Mais reste que ça C'est ça Ça a vraiment fait un bout De juste comme Wow Ok Fait que Mais j'ai Le contraste de juste Un mec qui dit Il s'est moqué de ma bédaine C'est ça Puis le fait que personne réagit Il m'a agressé sexuellement Mais tu sais Il voulait le dire aussi Il voulait être dans la gang Lui aussi Il s'est fait Faire des affaires méchantes Par M. Burns Mais bon là Grand-papa Il se tasse Quand il rentre Marge a dit Faites attention A ma tarte aux pommes Le grand-papa Il dit Oh non J'espère Tu étais assis sur la tarte aux pommes J'espère Fait que tu sais Passer d'une joke d'agression À une joke de gaca D'un vieux monsieur Et d'après moi Qui est le meilleur gag de l'émission Probablement Mal placé peut-être J'avais moins goût de rire Après le joke d'agression sexuelle Mais bon gag quand même Ça a jeté un froid Mais bizarrement On a vite passé à autre chose J'espère qu'on va réussir À faire ça Avec cet épisode-là Fait qu'il va cogner Chez M. Burns Puis comme Bizarrement Il le croit Il se présente Bonjour Je m'appelle Larry Si M. Burns Voulait rencontrer des étrangers Il le regarderait Par son gros télescope Puis M. Burns Qui arrive à la porte J'en sais rien quoi D'avoir du monde Qui ouvre ta porte Si tu viens J'ai l'impression Que si ça dure assez longtemps À la porte Dans des gros manoirs Comme ça Tu amènes la personne à la porte À M. Burns Ce n'est pas M. Burns Qui se rend jusqu'à la porte Ma parfaite Qui était dans le coin Peut-être qu'il était comme à côté Oui c'est ça Il attendait Je pensais que j'ai quelqu'un qui arrive Puis il attendait Puis c'est ça Puis là Il regarde sa tête Puis il y a les trois petits points De M. Burns Ah donc C'est clairement son fils Puis il raconte son backstory Que c'était à Yale Oui c'est ça Puis il y avait une dame plus âgée Puis finalement Il est sorti avec sa fille Il l'a amené voir autant À la porte-le-vent Ça les a allumés En tabarnouche Ah oui Puis ils ont fait l'amour Devant des esquimaux Empaillés À un concierge Dans un musée Oui Un concierge C'est juste comme J'ai l'impression C'est comme le pilote De Scruffy Dans Futurama Ah ça se peut Oui Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ah ok Ils ont comme rodé Cette personne Tu penses-tu qu'ils y pensaient? Peut-être Peut-être Je ne pensais pas Non c'est peut-être non plus Probablement C'est juste comme Leur idée d'un personnage De concierge Un peu weird Oui Fait que là Ils reviennent Du flashback Oui Ben vas-y Vas-y Non non vas-y Ok Puis on apprend Qu'elle a finalement Elle était enceinte Puis qu'elle a dû donner son Elle est allée rejoindre Les soeurs Ils ont forcé Oui Ils ont forcé De rejoindre les soeurs Puis de donner en adoption Son enfant Puis lui M. Burns n'a rien eu à dire Ben parce qu'il ne savait pas Ils n'ont pas dit Ben non mais il savait Toute l'histoire Ben sûrement qu'il se doute De comment ça s'est passé Peut-être pas Non il sait pas Peut-être qu'il savait Peut-être qu'il a Il sait pas Non c'est ça C'est trop facile Dans ma tête C'est pas la faute À son père Étant que ça Ouais Je sais pas Je trouve ça dommage C'est tout Si vous trouvez ça dommage Écrivez-le dans les commentaires C'est pas cause C'est pas cause de la célébration On aurait pu avoir Un 15 minutes un peu plus dramatique Rendu là Peut-être Mais peut-être qu'on n'avait pas le temps C'est un épisode Jumppack T'as raison Puis là c'est ça Fait qu'il présente son manoir Il dit ça c'est la salle de jeu Il ouvre une porte Puis c'est juste comme Une grande pièce Une salle de théâtre Puis des gens qui jouent Puis M. Burns est comme Ça fait longtemps Que vous la jouez cette pièce Je vous avais dit La semaine passée D'arrêter de la jouer Fait qu'il faut qu'il écrive Une nouvelle pièce Sûrement Mais Larry il trouve très bon Oui Pour moi ça va être Sa salle de jeu Je suis content Oui Ben tu sais C'est un humoriste Fait que C'est le fun de pouvoir Reder chez soi C'est vrai ça Mais il n'y avait pas De public par exemple Ça c'est Ben en même temps C'est ça aussi des podcasts Des fois On prend des pauses On n'a pas de pauses commerciales Mais on prend des pauses quand même Ce serait le fun un jour Qu'on ait des commanditaires Pour ça Oui Fait que Tu parlais de quoi Là La salle de jeu Ça finit un peu comme ça Je crois Il monte son manoir Après ça On va voir Homer Dans la chambre Qui dit Ah il est vraiment cool Larry Puis là il dit à Marge Parce que Larry a commencé A travailler à l'usine Ah ouais C'est pas Oui c'est vrai C'est ça Il dit qu'il était bon En casse-tête C'est ça Ouais quelque chose de même Mais il y a un casse-tête De genre de Snoopy Ou je sais plus trop Je m'en rappelle pas non plus Sur son board Sur son Comme vous savez C'est piton Puis tout Puis c'est ça Puis Larry il dit Qu'il est très paresseux aussi Aussi paresseux Qu'une tortue C'est Valium Genre Très Je ne sais pas Moi je ne considère pas Les tortues comme paresseux Ah ben ils prennent leur temps Oui ils prennent leur temps Moi des fois quand Pas parce que tu ferais ton temps Avec des paresseux Des fois je me lève super tard Mettons à midi Puis je n'ai pas été paresseux Aujourd'hui J'ai pris mon temps Ouais Faites toujours ça Prenez le temps Prenez le temps De vivre votre vie Soyez pas pressés Laissez-vous pas avoir Par les capitalistes sales Qui veulent Ça c'est le message social De l'émission Par les capitalistes sales Qui veulent que vous travailliez Juste pour eux Vous n'êtes pas un chiffre Vous êtes une personne Oh À moins que votre nom Soyez le nom De l'enfant Emile de Mosque Oui c'est ça Là vous êtes un chiffre Là vous êtes un chiffre Vous devez travailler fort Vous ne pouvez pas Prendre votre temps Mais sinon Si vous vous appelez Danica Danica Tu l'as bien dit quand même Bien dit Là j'étais comme C'est juste moi Qui le rate finalement C'était le message C'est ça Pas de cas Message du podcast Ça va-tu revenir J'espère qu'il est écrit Message du podcast Il va sûrement avoir Un arc-en-ciel Pour les gens à l'audio J'ai pointé le green screen J'espère que vous vous imaginez Un arc-en-ciel dans votre tête Je pense qu'ils l'ont imaginé À la base Oui j'imagine Fait que Monsieur Burns Amène Larry Dans une espèce D'événement UP Oui Il rencontre un genre De général Mais attends Juste avant ça Juste avant ça Homer Il retourne chez eux Puis il dit à Marge Qu'il aime full Larry Puis il dit Il l'aime tellement Qu'il pense qu'il y a Plus de points en commun Avec lui qu'avec elle Puis elle est juste comme Bon on arrête De parler de Larry Puis elle est un peu jaloux Puis il dit Y'a-tu quelque chose d'autre D'intéressant qui arrive Puis genre Lisa Qui scrute un diamant Non Bart qui scrute un diamant Lisa qui a le bras cassé Puis Maggie qui a Une bannière Comme du plus beau bébé Personne d'autre Qui a rien à dire Après ça on est Où l'événement UP Avec le général Puis genre Larry Il tape dans le dos Puis ses médailles Comme bounce Ouais Il fait une blague désagréable Si vous avez quel âge Je me rappelle pas du gag Mais il y a une gag Agiste Très drôle Pour l'époque Qui m'a fait un peu rire Même si on n'est pas à l'époque Je me rappelle plus du gag Mais je sais j'ai ri Puis c'est ça Puis comme il M. Burns Puis comme ils sont à la table Ou c'est Au genre de petit buffet Oui M. Smithers Il dit Faudrait le dégrossir Oui C'est ça Ben M. Burns Est-ce que vous trouvez Qu'il y a des problèmes Que genre C'est quoi ses défauts Ben faudrait le dégrossir Qui arrête de faire des blagues Il est comme Il est main dans la statue à crevettes L'espèce de disflet à crevettes Il y a un chef qui passe à l'aise Il dit Salut donc Mme Bonneux Salut donc Mme Boyardie Mme Boyardie C'est ça Puis à un moment donné Il y a aussi un capitaine J'ai eu Salut capitaine Ça flotte Très bon gag Très bon gag Mais c'est plus drôle Quand c'est Rodney Dangerfield J'ai une impression Sûrement Puis Fait que M. Burns Essaye de l'inscrire à Yale Pour lui donner comme des bonnes manières Puis l'éducation Puis son score est tellement pas bon Que pour la donation Qu'il faudrait qu'il fasse Faudrait qu'il achète Un aéroport international à Yale Puis j'ai vu ça Juste Genre j'imagine que ça se fait beaucoup Donner de l'argent Pour faire rentrer ses enfants Puis là eux autres sont comme À 30% Son résultat Genre mettons À 30% Faudrait que vous nous achetez Des nouveaux uniformes De football 20% Je me rappelle pas Si c'est exactement ça 20% Une nouvelle aile 10% Un aéroport international À quel point en 20% Tu passes d'équipement de football À un aéroport Je pense que c'est comme Ouais Je pense Écoute C'est que T'es tellement stupide Faut qu'on fasse venir Des scientifiques Des profs vraiment forts Mais c'est vrai que Les collègues Les universités aux États-Unis Ça n'a pas de bon sens À quel point Ils font des dépenses faramineuses Puis comme Ils ont des donations Ça n'a pas d'allure C'est des entreprises À eux-mêmes Ça vaut la peine J'aime la réplique De M. Burns Que les aéroports internationaux Ne poussent pas Dans les arbres Mais c'est ça Le scène à scène Est un peu spécial Parce qu'après ça On passe Chez Mo Ah oui Avec comment Où c'est que Larry paye la tournée Puis il dit C'est sur le bras De mon père De M. Burns Puis Mo Il dit La dernière personne Il s'est retrouvé Dans le dom Puis c'est juste Barney Plein de déchets Encore Qui tousse Genre une canne Ça n'a valu la peine Ça c'est vraiment Une scène vraiment Quick Puis on passe À M. Burns Puis Larry Chille ensemble Au mère Il dit On pourrait organiser Le kidnapping Puis Larry Il fait Non 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 Je vais lâcher La boisson Pour le kidnapping C'est M. Burns On a kidnappé Votre enfant Fait que Là c'est ça M. Burns appelle La police Le chef Wiggum Il est là Puis on va laisser L'argent On va leur demander De laisser l'argent En dessous du filet Dans le parc Puis là Glorieux moment de loup J'étais à dire Si vous vous rappelez Vlonika d'épisode Loup était Sous-estimé Dans le classement Puis là On a Une bonne démonstration De son utilité Loup Génie policier On pourrait Baisser le filet Quand ils vont chercher L'argent Puis le chef Wiggum Je tiens juste À préciser Attendez J'ai noté Ce qu'il a dit Tellement Je veux que Tout le monde Le sache Chef Wiggum A dit Et je le cite Et ça c'est une idée Une excellente idée Et voilà C'est tout Juste pour dire Que Loup C'est un excellent policier C'est un excellent policier C'est un bon gag Mais je pense pas Qu'il devrait aller plus haut Dans le classement On en reparlera Quand ça va être Le classement numéro 3 Mais oui Très bon gag Puis là Moi j'ai chez elle Puis il y a comme Plein de fils Qu'il amène vers le sous-sol On dirait presque Que vous vous cachez C'est vrai Puis là J'ai comme un petit flou De ce qui s'est passé Dans l'émission Est-ce que c'est là Que toute la famille S'est réunie dans le sous-sol Toute la famille Dans le sous-sol Puis là Elle fait comme Est-ce qu'on va garder Tous les vagabonds Qu'on prend Puis on va décider Vagabond par vagabond Puis là Tout le monde se met À roast et Marge Parce qu'il utilise Rodney Dangerfield Il fait juste Il est super bon Pour pointer les défauts Du monde Oh mon Dieu Qu'est-ce qui est arrivé À vos cheveux Vous êtes à regarder Dans le miroir Puis là J'aimerais savoir Tes cheveux Mais j'ai pas Le permis de zonage En se faisant Comme à semblant De se baisser la cravate Comme Rodney Quand il fait son Oui c'est ça Quand il fait son stand-up Rodney il baisse sa cravate Il dit I don't get no respect Puis Mais il fait J'ai regardé ça Quand tu m'as Précisé que c'était lui Puis j'ai fait Ah oui c'est vrai J'ai vu Il fait souvent Il fait au moins C'est son trademark Pas se lousser Mais se lousser à cravate Il fait juste la bouger Il fait le move Mais c'est ça Il fait juste la bouger J'aime comme air Parce que là Il parle à M. Burns Au téléphone Puis comme pour faire Sa voix Il utilise un gazou Ouais je sais pas À quel point ça marche Pour vrai Je pense que le gag C'est que ça marche pas Pantoute vraiment J'ai l'impression Que ça marche un peu Mais genre Si tu mets le téléphone Avant le gazou C'est comme ça Ouais Non mais tu sais À moitié de la bouche J'aimerais vraiment S'avoir un gazou En ce moment Puis qu'on l'essaye Il y en a-tu une Dans le studio Non Si à la maison Vous avez des gazou Enregistrez-vous En train de parler Faites une demande De rançon Puis envoyez-nous là Mais pas obligé De kidnapper quelqu'un Pour vrai Oui c'est ça Qu'il n'y a pas quelqu'un Surtout pas du podcast S'il vous plaît Puis envoyez-nous là Puis on va savoir Si on sent Le besoin d'envoyer l'argent Exactement Puis M. Burns Il y a une bonne réplique De juste comme Combien vous avez Combien vous voulez Cinq, six mille dollars C'est tout ce que j'ai C'est tout ce qui est Un très bon gag Puis là Il y a comme C'est pas C'est pas l'argent Qui compte C'est à quel point Vous l'aimez Il y a comme L'amour C'est qui qui parle Puis Eddie Il fait au chef On l'a Puis là c'est un numéro Cinq, 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 cinq Parce que c'est C'est un gag De télévision Parce que Si vous écoutez Des films De la télé Les numéros C'est toujours Cinq, cinq, cinq Parce que c'est pas Des numéros Enregistrés Puis là Je sais pas Les gars Qui assument Juste que c'est Un faux numéro Ouais c'est ça Puis il le jette Dans le feu C'est pas bon Ouais Fait qu'il vagabonde Ben gros Puis là Je pense que M. Je conviens Comme Homer De ramener Larry À M. Burns Ouais C'est sûr Elle dit que Ça va faire Les niaiseries Ken Brockman A comme spoté Ils savent C'est où Fait qu'il Il survole La maison Des sims Il survole La maison Des sims J'avais l'impression Que c'était Du hasard Genre il faisait Son entrevue Sur le gars Puis il est sûrement Dans la ville T'as voué Sam Je pense que c'est Le bout que j'ai Le moins écouté De l'épisode Dans ma thèse C'est du hasard Puis il parlait Du kidnapping Puis là Out of nowhere Homer C'est très bon C'est ça Homer il sort De l'avant Puis il fait juste Ah Puis là il est comme On a trouvé Larry et son kidnappeur Puis là ils font Juste s'en aller Fait que les deux Sont en cavale Ils essaient de monter Une clôture Puis la clôture Fait juste À l'entrepôt Abandonné Oui Ils rentrent dans l'entrepôt Plein de travailleurs C'est maudit Relance économique Il s'en va À un costumier Un costumier Un magasin Un magasin costume On pense que c'est eux Qui sont costumés Il y a deux personnes Qui sortent Genre comme Un monsieur qui ressemble Un peu en vert Mais très mince Avec une belle moustache Puis un gars déguisant En gorille Puis il tient en laisse Oui il tient en laisse Ben tu sais les gorilles Oui c'est un animal sauvage Quand même Un autre bon gars Qui t'assumes que c'est eux autres Puis là t'as le gars du costumier Qui fait comme Qui leur dit bye Il retourne dans son magasin Il ouvre les toilettes Puis ils sont là Il va falloir acheter Si vous voulez rester Après ça ils se retrouvent Dans le cinéma Avec un film de Bo The Wreck Oui Puis il y a Ants Moleman Moleman qui est derrière eux Qui essayent Il arrête pas de parler Puis là j'ai dit S'il vous plaît J'aimerais se regarder le film Si t'es pas content Appelle la police C'est ça qu'il s'en va faire Puis je trouve J'étais à dire Il en sent Du popcorn Du pool de popcorn Dans la face Les effets sonores Dans la scène de cinéma Sont vraiment bons Parce qu'à chaque fois Quelqu'un marche T'entends Mais surtout quand les policiers Quand les policiers Arrivent dans le cinéma Parce qu'il y a plus de films Genre Fait que là C'est vraiment Ils sont super collants Puis tu vois qu'ils marchent Un peu Comme si c'était difficile Puis aussi Je voulais juste te dire Que Lou amène à rien Dans cette scène Lou peut pas tout faire C'est pas lui le chef William Il a les bonnes idées C'est le génie créatif Si c'était un bon personnage À chaque fois qu'il serait là Désolé Lou peut pas tout faire pour toi Va falloir que Wiggum fasse un peu de gag Il se ramasse sur le genre de toit Ben la marquée Ouais c'est ça Du cinéma Puis il y a le spotlight Puis tout Puis là Monsieur Burns Qui est comme Il se fait dire Que c'était juste pour avoir son amour Puis tout Il se dit Ah c'est bon on descend Smetters Détachez ma ceinture Ben c'est parce qu'on voit Qu'il va Qu'il va y dans une volée Puis Smetters Coup de ceinturon Puis on apprend aussi Que genre Ronnie Il a une femme Puis il descend en femme Puis il est comme Parti de semaine Je vais aller prendre un café T'es comme Ben ok Ça finit Je pense qu'une des raisons Pourquoi cet épisode-là Je pense que les critiques Sont comme semi C'est comment ça finit Ça finit à la Cadishac De juste comme Ronnie qui fait juste comme Let's party Puis Ouais mais ça finit Tu sais L'épisode est fini C'est juste un C'est un gag de plus Qui a pas rapport Avec l'histoire Ouais Puis c'est un bon gag Puis Marge a La musique Puis la bière Ça vient d'où Je pense que c'est ça Elle accuse le fait Qu'ils finissent l'épisode de même Puis ils sont pas trop méta Mais ils sont assez méta Pour ce que c'était À l'époque Les Simpsons Mais c'est ça C'est comme juste Ok Tu sais tout le monde Lui il y a un gros Margarita Qui arrive dans les mains Pas magiquement Mais ça fait juste comme Il y en a juste une Puis c'est ça Tout le monde boit Les policiers et pompiers Là genre Oh Maricum C'est un party Il pose pas de questions Fait Quand même Pour d'abord Un épisode assez surprenant Dans ce que Je me souviens Que c'était Bon épisode Malgré le petit Le petit call de Marge Qui s'est fait D'agression sexuelle Par M. Burns Qui a jeté un petit froid Mais j'espère qu'il n'a pas jeté Un petit froid Trop trop Sur cet épisode-là Je vous conseille De l'écouter malgré tout C'est quand même un épisode Extrêmement hilarant Malgré ce gag-là Oui Je sais pas si c'est ça Gag qu'aujourd'hui Est très mal habile Ouais c'est ça Mais qui était pas un gag Ouais c'est ça L'affaire c'est que C'est pas ça le gag C'est pas que Marge C'est que Ils ont voulu créer Un effet dramatique C'est ça Ils ont voulu faire comme Ok genre M. Burns c'est un monstre Puis Homer Ah ok Mais moi il s'est moqué Malédène Fait que Genre Fait que c'est mal amené Mais le gag Techniquement est bon Si on enlève le fait Qu'elle a dit Que c'était très agressif C'est ça Puis je pense que Je pense qu'on peut utiliser Les bons termes non plus C'est ça Reste qu'on est du bord À Marge On sait que On soutient Marge On est là pour elle Puis Bref On est là Oui On est là pour elle Ça a gâché le gag Vous voyez Ça aurait pu être Un beau gag C'est la tâche D'encre Sur cet épisode-là Exactement Fait que Mais là-dessus J'espère que vous avez mis Que vous avez aimé Cet épisode du rire jaune Pareil Ça a jeté Un rayon de soleil À votre journée Puis que vous êtes allé aux pommes J'aimerais ça que quelqu'un Aille aux pommes En écoutant cet épisode-là Je sais pas trop quand Le podcast doit sortir Mais je pense qu'il va être Trop tard un peu Pour les pommes Mais pas trop tard Pour les citrouilles L'année prochaine C'est vrai Écoutez-le l'année prochaine Mettez-les dans le champ Quand vous allez aux pommes En vous rendant À votre fruiterie Quartier Regarde C'est comme aller aux pommes Ou acheter du cidre Ou des panneurs Exactement Il y a plein de façons D'aller aux pommes Allô Sur nos médias sociaux C'est toujours apprécié On vous répond Le plus rapidement possible Sinon Samuel Lamarche William Bernanke On vous dit salut Puis à vendredi prochain Pour un autre de rire Jean Bisous bisous Sous-titrage ST' 501